Quarantaine, la colère de certains passagers d'Air Algérie. La réouverture des frontières, en vigueur depuis le 1er juin, et la reprise des vols Air Algérie n'a pas calmé toutes les critiques. Des Algériens établis à l'étranger continuent d'exprimer leur colère contre les mesures prises par le gouvernement comme l'obligation de mise en quarantaine pour tous les passagers entrants arrivant en Algérie. Après plusieurs jours de polémique, la présidence de la République a fait un geste en direction de certaines catégories de voyageurs. Elle a décidé de réduire de 20% le prix du pack confinement et d'en exenter deux catégories de passagers, à savoir les étudiants et les personnes âgées à faible revenu. Mais le confinement continuera de s'appliquer à tous les passagers qui, arrivent en Algérie. Ils sont soumis à une période de quarantaine de cinq jours à leur frais quel que soit leur pays de provenance. La procédure est la même pour tout le monde y compris les passagers vaccinés. Les proches de personnes décédées en colère cependant, certains passagers arrivaient à bord du premier vol Paris-Orly-Alger pour assister à l'enterrement de leurs proches en Algérie ont exprimé leur colère dans une vidéo, relayée par la page Chouf-Chouf. Mon père est mort, il arrive à 14h. Il n'y a personne à la maison. On est tous confinés ici, affirme un voyageur depuis son lieu de confinement. Laissez-nous assister à l'enterrement de nos proches. Laissez-nous partir. Lance un autre passagère arrivé de Paris qui a perdu sa mère et qui est empêché d'assister à son enterrement. Les passagers se disent prêts à signer un document où ils s'engagent à revenir effectuer le confinement après les enterrements de leurs proches. Gardez nos passeports chez vous. On va assister aux enterrements et on revient à l'hôtel, s'exprime avec émotion l'auteur de la vidéo. Parmi les personnes placées en quarantaine figure le frère d'Islam Gaudre, retrouvé mort au Canada cette semaine. Il est rentré de Paris pour assister à l'enterrement de son frère dans la région de Gigel, selon la page locale Nesj. Réduction des prix des billets d'avion, le consulat d'Algérie à Paris apporte des précisions. Le consulat d'Algérie à Paris a apporté, ce mercredi 2 juin, quelques précisions concernant la réduction des prix des billets pour les ressortissants algériens voulant se rendre au pays, à bord de la compagnie Air Algérie. Dans un communiqué rendu public sur son site, la représentation diplomatique, indique que deux catégories seulement sont concernées par cette disposition. Il s'agit, selon la même source des personnes âgées de plus de 65 ans et des étudiants boursiers ou non. Pour espérer bénéficier de cette réduction, la première catégorie, à savoir les personnes ayant plus de 65 ans, retraités ou salariés, doivent justifier d'un revenu inférieur au salaire minimum attribué au Royaume-Uni, ajoute la même source. Le consulat d'Algérie à Paris invite, en outre, les ressortissants algériens remplissant ces conditions et désirant bénéficier de cette mesure d'envoyer leur dossier à l'adresse suivante pour la première catégorie, info.algérienconsulate.org.uk et à celle-ci pour les étudiants.students.algérienambassie.org.uk Le dossier à fournir par, les personnes âgées de plus de 65 ans doit comprendre, ajoute encore le communiqué, une demande manuscrite ainsi qu'une copie du passeport et l'adresse électronique de l'intéressé. Les étudiants, de leur côté, doivent envoyer en plus d'une demande, une copie de la carte d'étudiant et un certificat de scolarité ou un certificat de résidence. La même représentation diplomatique indique, par, ailleurs, que les dossiers seront transmis à la compagnie aérienne Air Algérie. Il est à noter qu'il y a quelques jours, le gouvernement algérien a décidé d'exenter les étudiants et les personnes âgées à faible revenu de payer les frais d'hébergement à leur arrivée en Algérie. Alors que le reste des voyageurs bénéficieront d'une réduction de 20%. A rappeler par ailleurs que l'Algérie a, rouvert son espace aérien mardi 1er juin après plus de 14 mois de fermeture, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus. 6 mois à peine après la signature des accords de normalisation entre le Maroc et Israël, les choses sérieuses semblent commencer entre les deux pays, notamment dans le domaine du transport, reprise de vol de la France vers l'Algérie, les places dans les avions rares et chères. C'était le grand jour pour les Algériens de France. Ce mardi 1er juin, les premiers vols vers leur pays, interrompus depuis 15 mois par la pandémie, reprenaient. Mais les places dans les avions de la compagnie Air Algérie sont d'enrées rares. A l'aéroport d'Orly, des Algériens sont venus en nombre d'ans, l'espoir d'obtenir un billet. Si l'on ajoute les contraintes financières qui leur sont imposées, beaucoup se posent des questions sur leur avenir. On appelle l'agence. Kaa ne répond pas. Shérifa, accompagnée de sa mère, cherche à joindre Air Algérie depuis la semaine dernière. Chaque jour, c'est le même constat. Comme beaucoup d'autres Algériens, elle attend devant le terminal d'Orly. Elle a ses, bagages, son argent, mais aucune compagnie pour les prendre. Comme cette autre femme, qui n'en peut plus. J'ai le corps de ma fille qui va partir. Je n'ai même pas trouvé une place pour l'accompagner, dit-elle en pleurs. Abdalam a la trentaine et se demande où trouver l'argent pour la quarantaine imposée. Il est au chômage depuis le début de la pandémie, je suis avec ma femme, deux enfants. J'ai, trouvé des billets à 2800 euros, sans les charges c'est très compliqué. Ma mère est très malade, comment je vais rentrer ? Nourodine n'est pas rentré chez lui vers Oran depuis 2019. D'un point de vue sanitaire, il trouve logique d'être mis à l'écart au retour, on n'a pas le choix, on est obligé. C'est un bien pour nous, et pour l'État aussi. Kaa fait travailler les hôtels et Toxitira. Mais encore, faut-il pouvoir rentrer ? Aucun d'entre eux n'a réussi à avoir l'avion de 14h ce mardi. Nouvel essai jeudi, le prochain départ pour prix du pack Voyage et du billet d'Air Algérie. Les avis des voyageurs. Les frais relatifs au prix du billet d'Air Algérie et du pack Voyage qui comprend l'hébergement dans un hôtel et le test PCR sont jugés par certains voyageurs de logique. La reprise des vols de la compagnie d'Air Algérie a débuté hier après un arrêt qui a duré plus de 14 mois et certains voyageurs algériens qui y étaient, coincés dans des pays étrangers ont enfin pu rejoindre le sol de leur patrie. Mais en payant le prix d'un pack Voyage en plus du prix du billet d'avion. On rapporte ce mercredi 2 juin 2021, ce qu'en pense la diaspora algérienne. Il est vrai qu'il y en a plusieurs qui trouvent que les prix sont excessifs. D'autant plus qu'ils ont à payer les frais d'hébergement dans un hôtel pour la période, d'isolement de 5 jours décrétés par les autorités. Cependant, une intervenante au micro de DZ News a indiqué que ces prix sont justifiés. En effet, à son arrivée à l'aéroport d'Alger, une expatriée algérienne a déclaré qu'il n'y a pas de problème par rapport au prix. Elle s'est notamment exprimée sur les mesures préventives. Celles mises en place par les autorités sanitaires. En particulier, les 5 jours dans un hôtel. Elle a estimé que cette décision est logique. Dans le détail, elle a appuyé ses propos en indiquant que certains tests peuvent s'avérer négatifs, mais le virus peut se manifester 2 jours plus tard. Néanmoins, elle a déclaré que ces frais peuvent paraître chais pour les familles nombreuses qui ont beaucoup d'enfants. Mais aussi pour les études, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.